Bonjour à tous, je suis Marielle Thuau, présidente de Citoyens et Justice pour ceux qui ne me connaîtraient pas et que je n'aurais pas pu saluer, j'en suis désolée. Je suis ravie de vous accueillir à cette journée qui représente un temps important pour Citoyens et Justice. D'abord quelques mots sur l'organisation puisque vous avez eu plusieurs programmes successifs et qu'il a encore changé depuis hier soir puisque malheureusement Madame la Ministre est retenue par ailleurs et donc ne viendra pas. Donc on va réinverser le programme puisque Madame la Secrétaire Générale a bien voulu venir remplacer la ministre. Et donc je vais intervenir tout de suite, Madame la Secrétaire Générale interviendra après et puis nous reprendrons le programme avec l'intervention de Madame Pelletier et la suite des échanges et les différentes interventions. Voilà, donc voilà pour ces quelques mots. Encore une fois, merci à chacun d'être venu. Merci à Madame la Secrétaire Générale de nous accueillir dans les locaux du ministère de la Justice. Cela signifie beaucoup pour nous car le compagnonnage de Citoyens et Justice avec le ministère de la Justice, il est ancien et il se traduit aussi dans les actes. Et donc le fait que nous puissions faire cette journée ici en présence d'un certain nombre de responsables des différentes administrations avec lesquelles nous travaillons est important. Alors je l'ai dit en introduction, la journée du 4 décembre présente une étape importante pour nous. Je le rappelle pour ceux qui, pour tous, même pour ceux qui travaillent au quotidien dans la Fédération, la Fédération regroupe la majeure partie, la Fédération Citoyens et Justice regroupe la majeure partie des associations qui interviennent dans le champ socio-judiciaire. Ce sont 45 000 salariés qui travaillent au sein des associations, tout secteur confondu, bien sûr, pas seulement dans le secteur socio-judiciaire, puisque la plupart des associations sont multicartes. Et ce sont plus de 350 000 personnes, adolescents et adultes, qui sont accompagnées chaque année à tous les stades de la procédure par nos associations. Dans ce cadre, les professionnels mettent en œuvre des actions qui vont bien au-delà de la seule mesure judiciaire. Et vous le savez, vous qui intervenez au quotidien auprès d'elles, puisque nos publics, du fait de leur parcours, de leur origine ou de leur état de santé, nécessitent des accompagnements dans des champs tels que la protection de l'enfance, l'action médico-sociale, les addictions ou encore le logement. La complexité de ces interventions et les difficultés de financement rencontrées quotidiennement rendent chaque jour plus difficile ce travail. Et pourtant, nos associations innovent sans cesse, proposent aux chefs de juridiction, aux collectivités locales, aux autres administrations de nouvelles actions. Et ce qui nous porte, c'est justement ça, c'est le fait de pouvoir tous les jours améliorer la situation et améliorer le travail auprès des justiciables. Sans elles, donc sans nos associations et sans les associations partenaires, car nous ne sommes jamais tout seuls, il y a toujours autour de nous d'autres associations, d'autres intervenants, notamment dans le champ du social. La plupart des actions en matière de prévention de la délinquance, d'aménagement des peines, d'hébergement, de santé, de lutte contre les violences faites aux femmes ou même de lutte contre la radicalisation n'existeraient pas. Sans nos associations, sans les associations qui sont fédérées à citoyens et à justice, les mesures alternatives aux poursuites, la réparation pénale mineure, les aides à la décision, enquête sociale rapide, enquête de personnalité, mesures d'investigation éducative, les alternatives à l'incarcération en précententiel, les stages collectifs, les aménagements de peines n'existeraient pas. Je tiens, j'ai tenu à rappeler ces éléments de contexte parce qu'ils posent le cadre de notre débat d'aujourd'hui. En effet, nous croyons fermement à citoyens et justice que pour bon nombre de mises en cause ou de condamnés, et plus spécialement pour les courtes peines, cette mesure, une mesure ou une peine exécutée en dehors de la prison, si elle fait l'objet d'un accompagnement social adapté et cadré, est un facteur essentiel de prévention de la réitération ou de la récidive, et donc de sécurisation de notre société. De plus, ces mesures favorisent la réparation due aux victimes. Pour nous, mais je suis sûre que nous partageons ce point de vue, cela n'est pas une question de gestion de flux, mais c'est un véritable projet de société qui privilégie l'accompagnement comme axe prioritaire dans la lutte contre la récidive. C'est pourquoi notre fédération se mobilise pour la mise en œuvre des dispositions de la loi du 19 mars 2019 sur les aménagements de peines, même si nous regrettons que la prison reste la peine de référence, et si nous avons essayé de travailler avec les parlementaires sur ce sujet, et que l'accompagnement socio-éducatif des condamnés soit bien suivant, absent, comme dans la peine de détention sous surveillance électronique. Mais cette mobilisation, la mobilisation que tous les jours vous avez, vous les uns et les autres qui interviennent dans nos associations, la mobilisation de la fédération, s'accompagne d'une certaine inquiétude sur plusieurs points que je souhaitais évoquer devant vous, madame la secrétaire générale. S'agissant des enquêtes sociales rapides, aujourd'hui, on constate que la sous-utilisation des mesures permettant l'aide à la décision des magistrats conduit à des prises en charge parfois inadaptées. Or, seule une évaluation pertinente de la situation familiale, professionnelle, sociale de l'auteur garantit une personnalisation de la réponse pénale. Demain, dans quel cas ces enquêtes vont être ordonnées par les magistrats du parquet ou du siège ? Dans quel délai ? Pour quel type de situation ? Aujourd'hui, les enquêtes sociales rapides sont réalisées dans leur très grande majorité par le secteur associatif habilité. Chaque année, ce sont plus de 80 000 enquêtes sociales rapides qui sont réalisées, ce qui représente, on n'a pas un pourcentage exact car nous ne savons pas la totalité des enquêtes qui sont réalisées, ce sont des chiffres qui ne sont pas disponibles, mais on est à peu près sûr que c'est plus de 90% des enquêtes qui sont réalisées par le secteur associatif. Demain, qui va réaliser les 300 000 enquêtes, si on en croit un chiffre global qui avait été donné par la DACG lors des travaux préparatoires de la loi en 2018 ? Qui va réaliser ces enquêtes ? A quelles conditions ? Avec quel financement ? Ce qui est sûr, et j'espère que vous en conviendrez, c'est qu'une enquête sociale rapide réalisée en 30 ou 40 minutes et payée à une association 70 euros ne permet pas de donner aux magistrats les éléments qu'ils sont en droit d'attendre pour une véritable personnalisation de la peine et pour un aménagement à binitio. Alors bien sûr, nous avons travaillé avec la direction de l'administration pénitentiaire, mais également avec certaines juridictions qui se sont déjà mobilisées depuis plusieurs mois sur une amélioration des trames d'enquête pour aborder la question d'aménagement. Mais la question fondamentale, outre celle du financement, elle est aussi celle du temps dont va disposer l'enquêteur et des moyens qui seront mis à sa disposition pour réaliser cette enquête. Dans le temps de la procédure pénale, que ce soit dès lors qu'il y a un déferment, ce temps est compté, les avocats qui sont dans la salle le savent bien, il est extrêmement court, et donc dans ce temps-là, et qui peut être tard le soir, qui peut être le week-end, comment réaliser de manière approfondie une enquête qui permettra aux magistrats de pouvoir réaliser des aménagements à binitio, puisque c'est l'objectif de la loi. Ce sont des questions auxquelles nous espérons avoir rapidement des réponses. Dans ce même temps présententiel, des faits de violences au sein du couple, de violences parentales ou d'incivilité, nécessitent une réponse judiciaire couplée à un accompagnement pédagogique indispensable. Cet accompagnement permet d'intégrer l'interdit, d'endiguer l'escalade de la violence et de réinscrire positivement le justiciable au sein de la société. Il peut parfaitement être réalisé dans le temps d'un contrôle judiciaire socio-éducatif qui constitue une réponse pertinente associant à une restriction de liberté un accompagnement personnalisé. Le CJSE constitue pour le juge une source d'information sur les capacités de la personne que la personne peut mobiliser dans le cadre d'un parcours de réinsertion sur un délai qui peut être au minimum de trois mois, le plus souvent de six mois. Cela permet au juge d'adapter sa décision et de recourir plus aisément à une peine autre que l'emprisonnement à partir d'éléments étayés. Cette mesure permet en outre de mordre sur la détention provisoire, si vous me passez l'expression, et ainsi de combattre la surpopulation carcérale. Mais sur ce point aussi, nous attendons des réponses. La loi de mars 2019 pose le principe d'une alternative à l'incarcération, notamment dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Mais une simple mesure de contrôle ne suffira pas. Un simple poitage dans un commissariat, dans une gendarmerie, ne suffira pas à rassurer les magistrats et à faire qu'un contrôle judiciaire socio-éducatif sera ordonné. De plus, la mesure du contrôle judiciaire socio-éducatif est une mesure exigeante, qui demande du temps, qui demande d'être exercée par des personnels formés, et donc qui nécessite des financements. S'agissant des aménagements de peine, je souhaite insister sur deux mesures, dans la mise en œuvre desquelles nos associations sont impliquées. Tout d'abord, le placement à l'extérieur, qui est à ce jour très peu utilisé. Il y a seulement 635 personnes en placement extérieur pour 1 581 places disponibles, selon les derniers chiffres que nous avons. Or, comme l'a relevé très récemment le Conseil économique et social, en présence de Mme la garde des Sceaux, dans l'avis qu'il vient de rendre sur la réinsertion des personnes détenues, et que j'invite tout le monde ici à aller voir, parce qu'il est très intéressant, cet avis qui est en fait un rapport est très intéressant. Donc, comme l'a relevé le Conseil économique et social, les personnes incarcérées connaissent des parcours jalonnés de rupture, marqués d'une forte précarité. Le Conseil économique et social relève que 9% des personnes détenues se déclaraient sans domicile fixe au moment de l'entrée en détention. Pour toutes ces personnes aux parcours jalonnés de rupture qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas d'insertion sociale et ou professionnelle, le placement à l'extérieur, qu'ils se situent en fin de peine ou bien à bénitio, permet d'assurer un accompagnement socio-éducatif, tout en s'inscrivant pleinement dans le cadre du respect d'un cadre coercitif fixé par le juge. Citoyens Justice a lancé en novembre 2018 ce qu'on appelle l'appel d'Amiens, c'est-à-dire un plan 5000. Nous croyons fermement qu'il est possible d'atteindre 5000 places effectives de placement extérieur, de 5000 places qui seraient proposées aux magistrats et à l'administration pénitentiaire. Mettre en place 5000 places d'accueil demande à la fois de l'énergie, mais aussi des moyens, puisqu'il faut que les associations se mobilisent pour pouvoir disposer de places, la plupart du temps de places d'hébergement, mais en tout cas d'accompagnants qui vont être disponibles, sachant que nous ne saurons pas si effectivement des placements extérieurs vont être ordonnés ou pas, et que pour l'instant, c'est l'un des problèmes. Quand une place, par exemple, en hébergement a été réservée pour un placement extérieur, mais que cette place n'est pas occupée, eh bien, les associations ne perçoivent pas le prix de journée qui correspond à cette place qui est mobilisée pour le placement extérieur. Donc, bien sûr, c'est absolument ingérable, et donc ces places sont ensuite reversées dans le droit commun, où là, l'association va pouvoir bénéficier du paiement de cette journée qui est due et qui permet d'héberger, de prévoir l'hébergement, la restauration et l'accompagnement socio-éducatif. Je rappelle à cet égard que le tarif journalier d'un placement extérieur n'a pas été revu depuis 2006 et qu'il est de 41 euros maximum par jour pour tout à la fois l'hébergement, la restauration et l'accompagnement d'une personne. Il faudrait comparer ce prix au prix d'une journée en détention. Je ne m'y essaierai pas, car beaucoup, jusqu'à présent, ne l'ont pas fait, et le contre-essai économique et social demande que la Cour des comptes, d'ailleurs, soit saisie de ce problème. Je pense que si on le faisait, on se rendrait compte que 5 000 places de placement extérieur, c'est à la fois bien meilleur pour les personnes qui en bénéficieraient et une économie certaine. Deuxième mesure que je voulais évoquer, le travail d'intérêt général, pour lequel j'ai eu l'honneur de signer avec Mme la ministre très récemment un protocole de développement. Le travail d'intérêt général, je pense que nous en sommes tous persuadés, permet de diminuer la récidive en facilitant la réinsertion socio-professionnelle. Il y a des associations socio-judiciaires qui accueillent actuellement des tigistes. Beaucoup d'associations sont favorables à pouvoir en accueillir et à pouvoir accompagner des travaux d'intérêt généraux qui ne seront pas forcément réalisés à l'intérieur de l'association, mais pour lesquelles il y aura un accompagnement socio-judiciaire. Mais ceci n'est pas prévu. Ceci n'est pas prévu actuellement dans l'organisation du tige. Et par ailleurs, pour les associations qui accueillent des tigistes en leur sein, eh bien aujourd'hui, la fonction de tuteur n'est pas rémunérée. Et comme l'a relevé, très justement, encore une fois, le Conseil économique et social dans le même avis, si le tige n'est pas rémunéré pour l'auteur, pour le condamné, il n'est pas sans coût pour la structure accueillante. Et s'il est possible pour une grande collectivité locale, puisque la métropole de Strasbourg est intervenue pour expliquer comment elle avait développé le tige en son sein, eh bien s'il est possible pour une grande collectivité locale d'intégrer dans ses coûts de fonctionnement la formation et le temps passé par les tuteurs, tel n'est pas le cas pour des associations de petite ou de moyenne importance. Madame la Secrétaire Générale, soyez persuadés qu'à Citoyens et Justice, nous sommes des femmes et des hommes de conviction. Nous avons des idées et nous nous plaçons toujours dans une dynamique d'amélioration du service rendu au justiciable. C'est pourquoi nous sommes convaincus que compte tenu des enjeux, le secteur public et le secteur associatif doivent réunir leurs efforts dans le cadre d'une complémentarité qu'il est urgent de définir. Mais il faut également nous permettre de travailler dans des conditions plus satisfaisantes et pour cela de sortir du paiement à l'acte sur frais de justice pour l'ensemble de ces mesures. C'est une demande qui est ancienne de la part de Citoyens et Justice, mais qui devient de plus en plus urgente au regard du nombre de mesures qui sont maintenant de plus en plus confiées aux associations, du fait qu'on nous demande de plus en plus d'innover, d'être efficientes, évidemment, comme tout, puisqu'on est sur denier public, il n'y a aucune raison de ne pas l'être. Mais encore faut-il que nous ayons un minimum de visibilité sur la manière dont nous allons pouvoir travailler. Parmi les associations exerçant des missions de services publics, nos associations sont aujourd'hui les seules à avoir des conditions aussi précaires, résultant de la triple absence de contractualisation, de systèmes de régulation et d'indexation des mesures. En effet, nos associations actuellement ont un système d'habilitation et de conventionnement, mais ce sont des procédures quasi-symboliques, pas tout à fait, puisqu'il faut être conventionné pour pouvoir intervenir auprès d'une juridiction. Mais ces habilitations et ce conventionnement ne reposent sur aucune réflexion globale et ne sont pas contraignantes pour l'ensemble des intervenants. Ils ne reposent pas sur un diagnostic partagé des besoins des juridictions et des moyens à mettre en œuvre pour y répondre. Cette absence de contractualisation se traduit très concrètement par une carence de régulation de l'activité, ce qui contribue à la fragilisation du secteur. Les associations qui sont investies dans d'autres politiques publiques, par exemple les mineurs, la protection de l'enfance, l'hébergement, l'insertion, négocient leur financement chaque année en fonction de l'inflation, des besoins nouveaux, de la réglementation fixée par l'État, des conventions collectives et bien sûr des budgets disponibles. Ce sont des négociations qui sont d'ailleurs souvent ardues. Tous ceux qui négocient ici des CEPOM avec les collectivités locales pourraient en témoigner, mais elles existent. Nous, dans le secteur socio-judiciaire, nous n'avons aucune négociation et nous sommes tenus par un tarif qui, encore une fois, n'a pas évolué depuis plus de 10 ans. Donc, nous souhaitons que cette question soit enfin réglée. Je suis particulièrement bien placée pour savoir qu'elle est complexe, qu'elle implique plusieurs interlocuteurs au ministère de la Justice, mais nous sommes à la disposition du ministère pour élaborer un schéma d'intervention des associations et pour travailler aux conditions de sa mise en œuvre. Voilà, madame la secrétaire générale, quelles sont les interrogations que je souhaitais porter à la connaissance de madame la ministre. Je suis sûre que vous serez notre fidèle porte-parole. Voilà quelles sont nos préoccupations, mais également nos espoirs. Sachez que nous sommes tous très mobilisés sur l'ensemble de ces questions et que nous ne nous doutons pas que vous saurez répondre positivement à nos attentes. Avant de vous donner la parole, permettez-moi juste de dire un mot sur Denis Lou, qui est donc le directeur général de Citoyens et Justice, qui n'est pas là aujourd'hui, car, comme beaucoup le savent ici, il a eu un ennui de santé cet été. Il est en voie de rétablissement, mais il ne peut pas encore voyager. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là et il le regrette vivement. Mais il a participé grandement à la préparation de cette journée et je tenais à le saluer. Applaudissements Merci.